Salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présente ma collection de Pop Funko Resident Evil ou Biohazard en japonais alors en fait j'ai pris l'intégralité sauf qu'il y a des nuances avec les figurines telles que le Tyrant il existe en version normale et moi j'ai pris la version glow in the dark qui brille dans le noir voilà donc on va essayer de le mettre dans le noir tout à l'heure donc j'avais déjà déboxé celle-ci sur ma chaîne principale TE2 de production et celle-ci je viens d'acquérir les deux grandes en fait c'était assez dur pour les trouver alors la numéro 159 c'est Tyrant alors c'est des éditions un peu plus grandes donc beaucoup plus cher moi personnellement j'ai payé celle-ci 30 euros et en fait celle-ci je les avais payé 9 euros il me semble sur internet que sur la boîte on retrouve comme d'habitude les logos je vous montre le côté avec une illustration l'autre côté dessus de la boîte et l'arrière avec l'intégralité de cette collection donc c'est pour le 20e anniversaire ils ont sorti ces figurines nous avons jill valentine et en s kennedy on est mesis le liqueur le tyrant et le hunter je vais vous montrer vite fait la boîte du hunter numéro 160 alors il n'a pas de socle parce qu'il a des grosses papattes et franchement la taille c'est beaucoup plus imposant quand même vous pouvez le voir à côté du némésis et je vais déboxer le hunter et je voulais montrer de plus près chacune et en mes commentaires vous mettez votre figurine préférée à l'hunter il est sympa aussi au début je ne voulais pas parce que je me suis dit je vais pas toutes les prendre mais il impose quand même un écran bien volumineux alors j'ai commencé par les petites j'ai commencé par gilles valentine alors il faut savoir que c'est un de mes personnages préférés donc j'étais content qu'il la fasse un quand même c'est un personnage très emblématique donc on a le petit blason stars ici à l'équipé d'un pistolet voilà elle tient sur un socle nous avons léon s kennedy dans sa tenue du quatrième opus avec un fusil à pompe voilà donc c'est un de mes préférés de jeu le quatrième donc mettons aussi en commentaire votre jeu préféré résidente le némésis du troisième opus alors lui me stressait énormément alors je trouve ça dommage qu'il est pas fait dans la même taille que le talent parce qu'il est hyper imposant quand même dans le jeu il a un lance roquette voilà avec sa tenue en cuir il fait un peu peur mais il est quand même sympa alors ensuite le liqueur donc il est bien fait moi je trouve le liqueur très détaillé regardez avec sa langue il est vraiment très sympa ensuite le tyrant que je viens d'acquérir qui brille dans le noir alors j'étais en allumière après avoir montré le hunter sa main elle est vraiment impressionnante nous avons des veines partout il fait assez peur on peut lui bouger la tête quand même ici on a le coeur voilà donc il est très détaillé et le hunter que j'adore finalement donc c'est particulier un niveau banon la tête on peut pas bouger il est super bien fait je l'adore il est trop trop beau gardez moi les dents et tout ça waouh les griffes aussi aller on va fermer la lumière pour voir alors je vais le recharger un petit peu la lumière alors nous sommes dans le noir complet et je tiens à vous dire qu'on voit bien là ça diminue mais vous avez vu ça brillait pas mal j'ai le recharger un peu plus vous êtes prêts et voilà alors là c'est très phosphorescent c'est génial donc mettez en commentaire votre préféré est ce que vous aimez ce jeu moi c'est mon jeu préféré voilà elle voit bien dans mon téléphone regardez je remercie beaucoup d'avoir regardé n'hésitez pas à aller sur ma page facebook twitter instagram te de production pour voir les photos moi je vous retrouve prochainement pour des nouvelles vidéos de resident evil salut bon oui non on non ce on on